Je voulais donc pour cette petite pause avec nous toujours M. Gamil Baudra qui nous parlait de comment diagnostiquer effectivement, Dr Gamil, diagnostiquer les causes d'une crise économique et comment peut-on avoir les remèdes. Donc on s'est arrêté concernant la situation, surtout concernant les importations et les exportations. S'il y a une différence de 30 à 40 milliards de dollars entre ce que nous importons et ce que nous exportons, c'est une différence qui est assez grande mais qui a été couverte par la Banque centrale. Et ce qui a donné le feu rouge pour la Banque centrale pour dire, bon, il faut aller trouver des moyens pour s'en sortir. Nous avons contacté le Fonds monétaire international, nous avons décidé de flotter la devise qui, comme j'ai dit au début, était une décision indispensable et ce sont des remèdes, ce sont les étapes positives que nous devions prendre. Aujourd'hui, on remarque que nous avons déjà, nous sommes sur la bonne voie. Jusqu'au 3 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque centrale a déclaré qu'il y a 7 milliards de dollars en réserve, en surplus. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens ont transféré des dollars, que ce soit les Égyptiens de l'Égypte ou les Égyptiens de l'étranger. Numéro un. Numéro deux, si vous suivez la bourse, les indices de la bourse EGX100, EGX30, EGX70, la bourse, c'est le thermomètre de l'industrie et du commerce. Si l'indice de la bourse augmente, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Je parlais avec un président d'une banque privée, ça fait quelques jours, qui m'a dit aussi qu'il y aura des obligations qui seront lancées mondialement pour tous les citoyens, non seulement Égyptiens, mais dans le monde, pour les acheter. Ce qui veut dire encore un surplus de 4 milliards de dollars. Avec ces montants, on parle de 7 milliards de dollars qui ont augmenté d'après le gouverneur de la Banque centrale, on parle de 4 milliards de dollars des obligations et on parle des exports. Aujourd'hui, il y a eu aussi une réunion par la ministre de l'Investissement pour lancer une nouvelle loi de l'investissement. Et ça fait quelques jours, il y avait une réunion de l'Union des industries pour exporte EGYPT, pour essayer d'animer, d'activer les exports et on a besoin. Tout cela accumulé représente les étapes nécessaires pour essayer de s'en sortir. – D'accord. Docteur Tawfi, on parlait tout à l'heure, comme je l'ai présenté tout à l'heure, les trois grands piliers que le chef de l'État, Abdel Fattah et Sisi, avaient articulés ou mentionnés durant la conférence de Shormechir. Quand on parle d'une orientation vers une justice sociale, nouvelle politique d'orientation vers la justice sociale, tout ce qu'on veut faire, c'est expliquer aux citoyens aujourd'hui quelles sont ces démarches. comme si on parlait également, comme Docteur Gami l'a affirmé, on parlait aussi d'une restauration d'un système monétaire en Égypte. Et ça, ça comprend aussi les subventions, comme il avait mentionné, l'énergie et tous les domaines où sont, en fait, inaugurés plusieurs projets pour ce genre de développement. Je veux dire aujourd'hui, quand on parle d'une orientation vers la justice sociale, est-ce que la hausse des prix des médicaments n'est pas une contradiction quant à une politique d'orientation vers la justice sociale ? Aujourd'hui, les derniers résultats, ou plutôt les dernières nouvelles, ont parlé d'une hausse de 20% des médicaments qui sont importés et de 15% seulement des médicaments qui sont fabriqués en Égypte. Oui, la justice, ou comment expliquer plutôt aux spectateurs c'est une politique d'orientation vers la justice sociale ? D'abord, il faut saluer l'opinion égyptienne qui a vraiment fait preuve d'un civisme assez extraordinaire dans des conditions extrêmement difficiles puisque le choc a été terrible. Pour vous répondre sur la justice sociale, quand vous regardez ce que le président dit ou ce qu'il a fait avant, disons, ce coup de semence ou ce choc monétaire relatif aux subventions, je crois qu'il n'a pas à prouver que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, qui intéresse les services. C'est vraiment à la tête de ses priorités, pour des raisons évidentes. C'est qu'il ne veut pas de nouvelles vagues révolutionnaires. Il faut que la situation se stabilise. Et donc, on sait que c'est un dossier, la justice sociale, le sort des plus défavorisés et des classes moyennes, auquel le gouvernement fait extrêmement attention. Après, je dis cela pour équilibrer ce que je dis, ce n'est pas tout à fait le moment de la justice sociale. Alors, pour faire tout à fait court, le monsieur est beaucoup plus compétent que moi, donc je vais cacher mon ignorance avec des métaphores. Vous ne soyez pas trop modeste, docteur ? D'accord. Ce qui se passait avant cela, c'était que vous mettiez de l'essence dans un moteur défectueux. Et l'essence, ça coûte de l'argent. Je parle, c'est une comparaison que je fais, l'essence, ça coûte de l'argent. Vous perdez de l'argent et le moteur ne tourne pas. Alors, il fallait à tout prix, à un moment donné, arrêter de mettre de l'essence, parce que vous perdez de l'argent et que rien ne se fait. Et maintenant, ça, ça a été fait, c'est extrêmement important. Maintenant, une partie difficile reste à faire, qui est de remettre le moteur en marche, ou de le réparer, ou de changer de moteur. Et il faut aussi mentionner qu'en parallèle, si on parle d'une hausse des prix des médicaments, il y a aussi des réformes concernant le système de la santé, qui est un problème clé pour l'Égypte et une des priorités du chef de l'État, le Fattah. – Il a fait un effort énorme sur le dossier de la santé, il a fait un effort énorme sur le dossier de l'approvisionnement, et il a fait un effort énorme, parce que c'est très important, dans le dossier de la sécurité, et de la sécurité, je parle de la sécurité des personnes. Donc, tout cela, c'est à mettre à son actif, et on a tendance au CAIR à ne pas voir tout ce qui a été fait en province. Donc, je suis extrêmement conscient de ce qui a été fait. Le problème étant, il a de la malchance, il y a deux types de problèmes. Il a de la malchance, c'est qu'il paye une facture, qui a, c'est une décision qui a été ajournée de grosso modo 40 ans, c'est-à-dire qu'elle aurait dû être prise en 77, elle n'a pas été prise. Et il paye le fait, et il le monte. – En 77 ? – Quand il fallait retirer les subventions, et disons faire flotter la livre en 77, ou un peu après, mais disons… – Donc, c'est une situation économique accumulée, vous voulez dire, depuis 1978 ? – C'est une accumulation d'ajournements. – D'ajournements. – D'ajournements, et après c'est un peu plus compliqué, mais on n'a pas le temps de relater l'histoire du pays, mais il y a une accumulation d'ajournements, qui est ajournements, puis ajournements, puis ajournements, ça a fini par donner un choc terrible. Après, on peut dire, si on veut vraiment être critiqué, que la décision aurait dû être prise il y a un an, et pas maintenant, à un moment où le cours du pétrole était plus élevé, où le golf pouvait évoler davantage, nous aider, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des problèmes. Sauf que je crois que ça devait être fait, et je suis certain que ça fait très mal. Après, il faut être relativement optimiste et pessimiste. On a eu un précédent d'un choc assez important en Égypte, qui est en 2003. Et en 2003, le dollar est passé au marché noir, de mettons 3,5 ou 3,25, à 7,80. Puis il est redescendu à 5,20. Donc, si nous gérons bien, et si nous avons de la chance, parce que nous avons aussi beaucoup de malchance, si nous gérons bien, la situation devrait s'améliorer dans quelques mois. Le problème étant que, pour faire court, l'Égypte doit faire, je sais que je ne fais pas court, l'Égypte doit créer 2 millions d'emplois, mettons 1 million d'emplois, 1,5 million d'emplois par an, pendant 20 ans, voire beaucoup plus, que l'épargne égyptienne ne suffit pas, que pour qu'il y ait... Donc, il faut un investissement étranger. L'investissement étranger viendra soit si vos finances sont nôtres, ce que nous sommes en train de faire, donc c'était nécessaire, soit si nous avons un garant étranger. Or, à l'heure actuelle, nous avons des... Les pays du Golfe ne sont pas tout à fait en état de nous garantir, et peut-être qu'ils n'ont pas envie, et les États-Unis ne veulent pas nous garantir. – Oui, mais parallèlement, Dr Taufi, je m'adresse cette fois à Dr Gamil Badra, parallèlement, on parle de... On a besoin de millions d'offres d'emplois. Si on regardait les projets de développement qui ont été inaugurés par le chef de l'État, de Fattah et Sisi, ils sont à énumérer. Dans les derniers deux projets, premièrement, le centre médical qui a été inauguré à Heliopolis. – Oui. – Deuxièmement, le géant projet, en fait, qui a été inauguré, et sous les auspices de l'autorité du canal de Suez, le projet de la pisciculture. On parle de projets qui ne parlent pas de taux de croissance ou de taux d'une augmentation d'un nombre de poissons, mais de plusieurs projets à l'intérieur d'un seul projet, mais avec un seul but, c'est les offres d'emploi. Si on regarde sur cette superficie de combien de faits dents ce projet a été fait, et combien on travaille, en fait, ou vous, on travaille à cause de ces projets. Donc, on sent un peu la balance ou l'équilibre entre les projets qui sont inaugurés, et qui sont surtout beaucoup de projets, l'un après l'autre, et deux, trois projets par semaine. Donc, on parle aussi que là, on a les offres d'emploi. – Absolument. Je suis très satisfait que vous avez mentionné, que vous avez cité certains projets. Mais je vais vous répondre, je vais citer d'autres projets encore, mais je reviens à ce que Dr Taufi a bien de mentionner en 1977. Je suis heureux que vous vous souveniez de cette date, quand Dr Abdelmin Amal Qaysouni a promulgué certaines décisions et que le peuple égyptien est sorti dans les rues pour riposter. Vous n'étiez pas encore nés, peut-être, hein ? En 1977, la justice sociale est excessivement importante. Et quoi que, comment dirais-je, le gouvernement prend soin, vous avez mentionné ça, il prend soin de la justice sociale. C'est excessivement important parce que le peuple égyptien, le citoyen égyptien a beaucoup souffert. Il faut se tenir auprès du citoyen. Maintenant, citons les projets. Je vais citer, vous savez, dans la macroéconomie, il y a ce qu'on appelle les projets méga. Je vais citer quelques projets méga, à part ce que vous avez mentionné. Le premier projet méga, aujourd'hui, c'est la capitale administrative, la nouvelle capitale administrative du CAIR. Ça, c'est un projet excessivement important. Le second projet méga, c'est l'axe du canal de Suez. Il y a l'organisme présidé par le Dr Ahmed Darwish, qui était un ancien ministre. Ça, c'est un projet méga aussi. Il y a une coopération entre les Émirats et l'Égypte pour moderniser nos ports. Aux Émirats, il y a quatre ports très modernes. On les connaît bien. Les Émirats sont très avancés dans le système de service des ports. Nous allons prendre leur expérience pour moderniser nos ports selon les déclarations de l'organisme de l'axe du canal de Suez. Ça, c'est deux. Le troisième projet, c'est la station de nucléaire qui est en marche avec la coopération avec la Russie. Ça prendra quelques années. Le quatrième projet méga, c'est qu'on entend parler de cinq villes industrielles en Haute-Égypte. Chaque ville industrielle, c'est un complexe d'activités. Ce ne sont pas seulement des industries, ce sont des écoles, ce sont de l'habitation, etc. Et tout ça, ça anime l'économie. Et les axes, pas les axes, les tunnels de l'Esmerlea, par exemple, ont été construits pour relier les régions du delta A au canal de Suez et donc avec des retombées économiques encore plus grandissantes. Absolument. Il y a un cinquième projet que j'aimerais citer aussi, c'est cultiver 1,5 million de fédans. La superficie de l'Égypte est un peu plus qu'un million de kilomètres carrés. La partie cultivée est à peu près 4 à 5 %, ce qui fait 50 000 kilomètres carrés. En parlant de 1,5 million de fédans, on parle d'à peu près 5 000 kilomètres carrés, ce qui veut dire 10 % de ce que nous avons aujourd'hui. Tout cela sont de grands projets. À part ce que vous avez mentionné, il faut patienter, il faut que le peuple égyptien... Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen égyptien est certainement conscient de l'inauguration de tels projets ? Est-ce que vous voyez que ces projets sont ressentis pour apaiser un peu quand on parle de la hausse des prix ? Est-ce qu'ils sont ressentis en fait ? Ou ce n'est pas le rôle effectué par les médias qui devrait surtout mettre en relief la grandeur de ces projets et ces retombées économiques ? J'aimerais dire quelque chose, je ne sais pas si vous avez quelque chose à commenter ici, mais vite, pour vous donner l'occasion... Je vais parler de la dernière décision de contrôle administratif. Si un malade, un malade qui est au soin intensif et qui prend des vitamines et qui prend un traitement, il ne faut pas s'attendre à ce que ce malade puisse courir d'un jour à l'autre. Il faut patienter. Le peuple égyptien n'a pas encore ressenti les résultats, il faut l'avouer. Mais il faut expliquer au peuple égyptien. Est-ce que vous pensez que les médias, Dr Taufi, assument le rôle exigé pour mettre en relief plus les retombées de ces projets, les buts de ces projets ? Est-ce que les médias en Égypte font ce rôle ou pas ? Ce qu'on dépense sur la télévision en général et les réseaux sociaux, pour ceux qui, si on parle de pauvres, des familles les plus démunies, est-ce qu'ils ne vont pas comprendre ? Regardez, vous avez de bons journaux et de moins bons journaux, de bonnes chaînes télé et de moins bonnes chaînes télé. Un jugement d'ensemble serait plutôt négatif. Ce serait plutôt négatif, mais dans l'ensemble, si vous voulez être au courant de ce qui se passe, et avoir un jeu objectif, il y a des journaux, des journalistes qui font leur travail très sérieux. Ça, à ce niveau, après, évidemment, toutes les performances peuvent être améliorées. Et il y a aussi beaucoup... Je n'ai pas envie de critiquer mes collègues. Il y a certainement que le travail de beaucoup, ou de l'atmosphère générale, laisse un peu à désirer. D'accord. Je crois qu'on pourrait aller dans son sens. Dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord. Après, on peut peut-être séparer zone par zone. C'est-à-dire régulièrement... Alors, je n'ai pas fait de vérification récemment, mais en province, les gens étaient plus optimistes qu'au cœur. Parce que la sécurité, c'était gravement détérioré, et elle s'est beaucoup arrangée. La situation sécuritaire ? La sécurité. Ils sont plus sensibles aux possibilités offertes par les nouvelles routes, etc., etc. Ça dépend. Vous avez des coins où les gens vous disent que ça se passe bien, et des coins où les gens ne vous disent qu'on n'a rien à dire. D'accord. On parle donc d'une situation sécuritaire. Aujourd'hui, on va parler d'un autre dossier, puisqu'il faut qu'on prenne une pause et présenter un commentaire. Non, on revient, parce que j'ai beaucoup de questions à vous demander concernant le rôle de l'autorité du contrôle administratif, dans le cadre aussi des réformes. Donc, parlant de sécurité, on parle aussi sur le plan régional de la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie est cible privilégiée du terrorisme, et comme je l'ai cité aussi, 22 attentats en 2016. En Égypte, après ce qui s'est passé à la cathédrale de Saint-Marc, on n'a pas eu d'avertissement de la part pour les ressortissants, ni rien du tout s'est passé. Aujourd'hui, la Turquie est en tête des pays dont les touristes ne sont pas conseillés d'y aller. Je vous invite, et j'invite les téléspectateurs à suivre ce commentaire concernant la situation sécuritaire en Turquie, et pourquoi est-elle aujourd'hui une cible privilégiée du terrorisme, avec Aéchelle et Sorrel Marlon. La violence en Turquie s'ouvre à l'été 2015, à l'encontre de militants kurdes, à Sorouk, notamment près de la frontière syrienne. Où l'attaque fait 33 morts, elle est attribuée à Daesh, mais n'est pas revendiquée. A l'instar de l'attentat de la gare d'Ankara, dont le bilan est de 103 morts en octobre de la même année, il s'agit de représailles contre des activistes kurdes de Turquie, qui ont soutenu l'offensive contre l'organisation terroriste, dans l'honneur de la Syrie à Kobané. En janvier 2016, Daesh élargit la mire. Il s'attaque d'abord à des touristes allemands, dans le quartier historique à Istanbul. Le pouvoir turc commence sous la pression de ses alliés à traquer les réseaux installés sur son sol et vous rouille ses frontières, dépasseoir sur des djihadistes. Suivent plusieurs attaques attribuées à Daesh, mais toujours par revendiquée, dont celle contre l'aéroport d'Istanbul, qui a fait 44 morts en juin. Daesh revendique pour la première fois un attentat sur le sol turc contre des forces de police, début décembre. Le volte-face diplomatique d'Ankara explique également, sans doute, l'appel explicite du nouveau porte-parole de Daesh à ses partisans, début décembre à cibler la Turquie. Ce 1er janvier, déclencher un bain de sang dans une discothèque, en pleine période de fête chrétienne, laisse supposer qu'il a été directement commandité et pas seulement inspiré par Daesh. Ce serait une première et un nouveau cap et pourrait laisser présager une recrudescence terroriste en Turquie. De retour donc, concernant toujours les réformes économiques. On parlait aussi tout à l'heure, Dr Taufi, plutôt, il parlait de la situation sécuritaire. Vous pouvez aussi nous, si vous voulez, poursuivre ce qu'on disait pour éclaircir un peu situation sécuritaire et réforme économique ? Je parlais essentiellement, je pensais à la sécurité des personnes, ce qui est tout à fait nécessaire pour une activité économique. Et ça, ça avait énormément progressé. Après, il y a aussi l'aspect dont je pense que vous voulez que je parle, dont je vous précède, qui est la lutte contre la corruption. Et à ce niveau, il ne faut pas se voiler la face. Je commence par le problème. Et puis, je parlerai du service qui monte. Le problème, c'est beaucoup pas gravé pour différents facteurs après 2011. Et on a des raisons d'être très inquiets, parce qu'effectivement, quand le pouvoir d'achat de tout le monde baisse comme ça, le nombre de personnes qui vont être tentées d'avoir recours à la corruption va augmenter. Après cela, c'est un problème qui est pris très au sérieux. On sait que l'organisme de contrôle administratif s'est vu donner des moyens par le président. On sait que ses missions se multiplient, que son patron est un des très proches du président, et qu'il a énormément de facilité, qui joue un rôle très important. Alors, j'en profite, c'est pas juste un organisme de contrôle qui fait la chasse aux fonctionnaires corrompus, c'est aussi un organisme qui essaye de faciliter la tâche aux investisseurs. Il a un département qui est relativement récent, qui règle beaucoup de problèmes de coordination entre différents ministères, agences. Quand quelqu'un est perdu, quand un investisseur est perdu, parce que différentes administrations lui racontent, ont des exigences contradictoires, en général, il y a un département qui contrôle l'inspection administrative, le contrôle administratif, qui s'occupe de lui, et qui est assez efficace. Je connais trois ou quatre exemples où, contre toute attente, ils ont trouvé une solution satisfaisante pour tout le monde. Là, ils ont réussi quelques coups de filet assez spectaculaires, mais il ne faut pas se voler la face. Le problème est extrêmement sérieux. – Monsieur Gami, le chef de l'État, Abdel Fattah Sissi, avait affirmé lors de l'inauguration du projet de la pisciculture, en fait, à Amtarachar Smaïler, qu'il avait demandé plutôt à la population égyptienne, très poliment, d'attendre, de patienter six mois. Aujourd'hui, les Égyptiens, ils comprennent. Pourquoi fait-on ces réformes ? Même si, disons, la plupart ou la majorité de la population comprend. Pendant les six mois, à quoi vous vous attendez le plus ? – Ça, c'est une très belle question, parce que ça, c'est l'avenir. Ça, c'est ce qu'il faut prévoir. Mais il y a une différence entre ce que nous souhaitons et ce que, en réalité, nous prévoyons. Bien sûr, parlons de ce que nous prévoyons. Je veux bien parler maintenant de ce que nous avons comme réserve, du montant que nous avons rassemblé et que nous allons rassembler bientôt avec les obligations, comme je dis, les obligations de à peu près 4 milliards de dollars. Le jour où cette différence entre nos imports et nos exports, le bilan, ce déficit, ce rétrécit, c'est le jour où ce qu'on appelle la stabilité monétaire, c'est-à-dire, et même le dollar, dans ce cas-là, comme vous avez mentionné, ça fait en 2003, quand la livre égyptienne a été évaluée, ça peut se répéter de nouveau. Moi, personnellement, je prévois que dans 6 mois, et peut-être d'ici la fin de l'année, que le taux de change du dollar sera en faveur de la livre égyptienne. C'est-à-dire, les prévisions sont que la livre égyptienne sera évaluée, qu'elle n'aura plus de force, qu'elle sera plus saine, parce que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, cette différence se rétrécit. Le plus que ça rétrécit, le plus que la livre égyptienne évalue. Comment faire encore en plus, à part de prendre le prix du Fonds monétaire international et les transferts des Égyptiens, il faut animer les exports. Il y avait une réunion par l'Union des industries, ça fait une semaine, avec le titre de Export Egypt, pour essayer d'activer les exports. Comment industrialiser ? Il y a 5 villes industriales en Haute-Égypte et autres. L'industrialisation est excessivement importante, parce que c'est par l'industrialisation qu'on peut trouver des offres d'emploi. Vous avez mentionné 1,5 million, oui, d'ici quelques années. Il faut trouver des offres d'emploi, réduire le chômage, améliorer l'économie. La hausse de prix existe, mais le citoyen égyptien doit patienter. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était aplatie. Oui, mais si on dit citoyen égyptien patienté, en revanche aussi, on a un développement d'un système de santé, une rénovation des hôpitaux publics. Je veux dire, le gouvernement, le ministère de la Santé, justement, est en train d'offrir. Et en même temps, même si on élève un peu les prix, c'est ce qu'on essaie en fait d'expliquer. Absolument. Donc, on a des services qui nous sont offerts, et en même temps, les prix des médicaments sont en hausse. Il faut toujours regarder... Pas tous les médicaments, uniquement les médicaments qui sont importés. Les prix des médicaments, et même les médicaments locaux, ils ont augmenté partiellement, mais pas au même taux. Le dollar est plus que doublé, a plus que doublé. Si on parlait du dollar qui était équivalent à à peu près 9 livres, aujourd'hui, ça dépasse les 18,5. Alors, il faut que le citoyen égyptien, et comme je viens de mentionner, tous les pays ont passé par une crise. Cette crise a prolongé, était un peu plus long que prévu, était un peu plus long que la résistance du citoyen égyptien. Mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Alors, je crois que dans six mois, peut-être d'ici jusqu'à la fin de l'année, pour élargir un peu l'horizon des prévisions, je crois que je suis très positif et optimiste que la livre égyptienne sera évaluée. Nous sommes sur la bonne voie. Il faut un peu de patience. Dr. Taofi, si on parle toujours des projets de développement, on a parlé des projets routiers, on a parlé de logements, on a parlé de fédents, on a parlé de médecine, on a parlé... En fait, le chef de l'État aussi avait pointé du doigt sur tout le domaine des recherches scientifiques et de technologies. Aujourd'hui, on voit plusieurs des projets très variés dans tous les gouverneurs de l'Égypte, également au Kéa, concernant surtout le comédicité, le centre médical. À votre avis, où en étant concernant les projets de recherche scientifique et qu'a-t-on besoin surtout en Égypte ? Le domaine de la recherche scientifique est un domaine très délicat et très imposant en fait. C'est un dossier que je ne connais pas très bien, je le connais un peu quand même. La réponse dans l'ensemble est que c'est un secteur crucial et les présidents... Et là, on est un peu bouffé par la démographie. Le rapport est qu'il faut réformer toute l'éducation. Un des handicaps, alors j'ai lu des notes, je commence par dire que ça n'a rien à voir, mais que les services économiques des ambassades occidentales sont très optimistes. Ça m'a beaucoup étonné, mais ils pensent que vraiment l'Égypte est sur la bonne voie. Mais ils disent... Le rapport de la Banque mondiale, le rapport de la Banque mondiale 2016 qui a été publié... Oui. Ah oui ? Oui. Mais j'ai lu quelque part qu'en fait, la faiblesse que l'Égypte a payé à niveau comparé à un système éducatif très faible et que ça lui fait perdre entre 1 et 1,5 point de croissance peut-être plus par an. Il y a vraiment un problème catastrophique. Le problème, c'est que vu la progression démographique, il faut créer des écoles, de nouvelles universités, etc. Et on ne s'en sort pas. Donc il y a des choses à faire, etc. Pour parler de l'ensemble, il est évident que l'actuel pouvoir ou que le président a mis les bouchées doubles en ce qui concerne le projet et que beaucoup de choses ont été faites. Le problème étant peut-être que leur coût financier était extrêmement important et que le retour sur l'investissement va attendre un peu. Les choses vont finir par se déclencher. C'est une chose nécessaire à faire. Je prends un peu l'avis de la nouvelle capitale administrative. C'est plus ou moins nécessaire, voire assez nécessaire, sauf que ce n'est jamais le bon moment. Et donc c'est un projet, il y aura toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Il a décidé de le faire, mais ça a eu un coût financier difficile. Pour la logique scientifique, le dossier est extrêmement compliqué. Et il est en plus compliqué par le fait que tout l'argent va affronter la pression démographique. Oui, tout à fait. Docteur Gamil, le tourisme aujourd'hui a toujours été un secteur clé de l'économie égyptienne. Le tourisme, comme je l'ai cité aussi tout à l'heure, après l'incident ou l'attentat sanglant à la cathédrale de l'Arabasséa, l'Egypte n'a pas eu d'avertissement pour tous les étrangers, pour les touristes. Au contraire, d'autres pays, sans citer les noms des pays, et on remarque aussi que le tourisme revient, pas très rapidement, mais un peu lentement, on a remarqué aussi plusieurs touristes de nationalités différentes, même dans les gouvernements en Égypte. Donc, est-ce que vous êtes optimiste quant à la reprise du cycle de tourisme, comme l'Égypte a toujours été habituée ? On parle de sécurité. La sécurité et le tourisme sont les deux côtés de la même devise. Si on a la sécurité, le tourisme est tout de suite activé. Nous avons vu Noël, le jour de l'an, il y a eu beaucoup des avions charter qui sont venus, avec des milliers de passagers qui ont rempli à 70-80% les hôtels dans la région de la mer Rouge. Le tourisme est un des piliers du rendement national de l'Égypte. On compte à peu près, pour chaque touriste, 1000 dollars comme rendement. Si on a 10 millions de touristes, c'était prévu, on était plus ou moins, en 2010, on se rapprochait de ce chiffre, 10 millions de touristes veut dire 10 milliards de dollars. Plus ou moins. C'est-à-dire, si le tourisme, maintenant, commence, les portes sont ouvertes, la sécurité est beaucoup mieux qu'avant, je crois qu'on pourrait arriver, nous avons peut-être maintenant des centaines de milliers, peut-être un million, je ne suis pas très sûr de ce nombre. La France, on a 70 millions de touristes par année. L'Espagne, de même, l'Europe. Le tourisme est excessivement important, c'est un des piliers. Mais le tourisme est une industrie. Le tourisme est non seulement ce que nous pouvons offrir, mais c'est un service, un service administratif, des hôtels, la façon d'accueillir les touristes. Et puis, dans l'industrie du tourisme, il y a des activités secondaires, parce que ce n'est pas uniquement l'hôtel qui reçoit le touriste, il y a aussi des activités, que ce soit le catering, que ce soit les services, les transports, etc. Alors, c'est tout un paquet. Je crois que la sécurité est excessivement importante, c'est la base d'encourager le tourisme, qui est un des grands piliers du rendement national de l'Égypte et de tout pays. – D'accord. Donc, notre message aujourd'hui, dans cette émission de direct, on est sur l'Égypte, c'est sur la bonne voie. – Absolument. – Et les promesses de développement économique, de réformes économiques et sociales sont en cours. Juste patienter, comme le chef de l'État l'avait poliment demandé pour les Égyptiens. On est tous sur la bonne voie, mais surtout si vous avez lu les dernières déclarations des responsables européens, comme vous l'avez cité, ou plutôt les conseillers dans les ambassades. – Tout à fait, on est sur la bonne voie, mais attention, ce qu'il reste à faire est très difficile, il ne faut pas s'endormir. C'est-à-dire qu'on a fait que des choses extrêmement importantes et qui ont tardé, le président a eu beaucoup de courage à le faire, mais ce qui reste est extrêmement compliqué. – D'accord. – Et il ne faut pas s'arrêter. – D'accord, merci infiniment en tout cas, Dr Gamil Badra, vous êtes expert en économie. Je vous promets qu'on aura une émission seulement consacrée à l'économie. – Oui, on devra débuter un peu plus tôt, merci infiniment. – Mais j'aimerais dire un petit mot aux Égyptiens, aux citoyens, viendra le jour, bientôt, peut-être pas cette année, dans une, deux, trois, quatre années. – Dans six mois, inch'Allah. – Six mois, peut-être, c'est un peu trop optimiste, mais je suis optimiste, viendra le jour où les citoyens égyptiens se rappellera de ce que Moustapha Kam l'avait dit dans le passé. Si je n'étais pas égyptien, j'aurais bien souhaité être égyptien. – Bien sûr, merci infiniment, Dr Taufiak Limondos, vous êtes en politique, merci infiniment. – Merci à vous. – Chers téléspectateurs, c'est malheureusement la fin de cette émission directe, on vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de directe, mais avant de clôturer l'émission, je vous laisse avec un commentaire détaillé sur la visite du président français François Hollande à Erbil, pour rappeler que François Hollande est pro pour l'autonomie des Kurdes. pourquoi cette visite Erbil, il a, comme il l'a bien affirmé, un vœu, et un enjeu, c'est reprendre Moussoul du groupe terroriste de Daesh. Je vous laisse avec les détails, Sarah Marawi et HL. Merci à tous et très bonne fin de soirée. – Au revoir. François Hollande était déjà venu en Irak en septembre 2014. Il reste à ce jour le seul dirigeant majeur de la coalition internationale anti-Daesh, dirigée par les États-Unis, à s'être rendu dans ce pays depuis le lancement de cette coalition il y a deux ans et demi. À Bagdad, face à des instructeurs militaires français qui forment les troupes d'élite du contre-terrorisme, le CTS irakien, M. Hollande a prédit que l'année 2017 serait une année de victoire contre le terrorisme. Agir contre le terrorisme ici en Irak, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre propre sol, a-t-il insisté. Si l'Irak ou Daesh contrôle des territoires et régulièrement frappé par des attentats terroristes meurtriers contre des civils, la France a également été touchée, notamment à Paris ou à Nice. Mais, a poursuivi François Hollande, la victoire n'est rien sans la reconstruction de l'Irak, dont les forces armées sont engagées dans une lutte périlleuse pour tenter de reprendre les territoires conquis par les terroristes en 2014. Le Premier ministre irakien Haïd al-Abba dit que M. Hollande doit rencontrer, au cours de sa visite, a jugé la semaine dernière que trois mois étaient encore nécessaires pour éliminer Daesh. Après Bagdad, le président français doit se rendre à Erbil, au Kurdistan irakien, où sont stationnées les forces spéciales françaises qui conseillent les Peshmerga kurdes engagés dans la bataille de Moussoul. Générique